Sous-titrage Société Radio-Canada J'adore tes cuisses de femme enceinte. Non mais tu travailles là-dessus parce que maintenant c'est la seule partie de mon corps qui te fait pas peur. Pas du tout. Ah non. Ah non. J'adore tes pieds aussi. J'adore tes pieds de femme enceinte. Regarde-moi ça. J'adore tes mollets de femme enceinte. J'adore tes genoux de femme enceinte. Arrête ! Et puis surtout, j'adore ton petit cul de femme enceinte. Arrête ! Maman, je peux t'emprunter 20 balles. Je vais au cinéma. Ah, tu y vas avec Shérifa ? Non, j'y vais pas avec Shérifa. J'y vais plus avec Shérifa. D'accord. Tu vas voir quoi ? Non merci, je vais me débrouiller. Mais attends... Benjamin ! C'est sympa obligé. Je me sens pas obligé, mais attends, attends, wow ! Putain, tu traces toi, hein ! C'est vrai, on se parle pas beaucoup toi et moi, mais parce que pour l'instant, je travaille énormément. Mais je m'intéresse à toi, hein ! Yann ? Bah ouais. Alors tu peux me dire juste, qu'est-ce que je fais comme étude ? Mais on s'en fout que je sache que tu fais comme étude. Pourquoi c'est fini avec Shérifa, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Shérifa. Pour rien, c'est juste... Voilà, quoi. En tout cas, si tu veux m'en parler, je suis là. OK. Bon, et puis... Ne fais pas chier. L'osinoche. Pour vite, hein ! Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. On sera deux. Installez-vous, j'arrive tout de suite. Bon, c'est quoi, aujourd'hui ? Un mec s'est pris un mur juste avant la fin de ta garde ? Non, non, mais je me sens pas bien, là. J'ai dû me choper une perte. J'ai failli vomir. Je crois que j'ai failli... C'est pas la fausse de rentrer chez nous. Tu veux que je vienne te chercher ? Non, 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 non. Maintenant que t'es là, reste. Je vais m'allonger un peu. Appelle Anna pour qu'elle dîne avec toi. Tu sais très bien qu'elle dîne avec sa copine qu'elle a rencontré l'autre soir. Les gens ont une vie. Bon, allez, salut. Vous êtes plus deux ? C'est ça. J'ai un très bon sens air naturel. Ça console de tout ? Sinon, j'arrête sa manière. Regardez tous les deux comme ils sont bons. J'adore ça. Regarde comme ils sont bons. Ils sont magnifiques, non ? Je sais pas ce que je préfère chez toi. Ton inconscience de grand malade qui frise la débilité ou ton sens de la poésie ? Non mais j'avais juste envie de les voir ensemble. Tu peux pas comprendre ça ? Je vais me demander ce qu'ils pensent l'un de l'autre. Si c'est du mal, je crois que je supporterais pas. Faut vraiment qu'on y est ensemble. C'est super sympa. Bon, déco pas top. Mais question produit, la fille a du goût. Bon, j'en ai profité pour lui parler de ma charcuterie. Alors... Le mec est hyper sympa. Il aimait tout. Le client idéal. Bon, comme il est bouché. Il a voulu me refourder ses trucs. Elle fait tout, toute seule. On dirait qu'elle est enceinte de 7 mois. Elle a un cul. Tu verrais ça ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Pour rien. Tu allais me parler de son cul. Ah oui. Rond, pulpe... Un globe. Non mais tu me regardes vraiment très, très bizarrement, toi. J'ai envie de t'embrasser. Qu'est-ce que c'est ? Le mec était assez sexy. Costaud, ouais. Poilu. Je suis sûre que c'est ton genre. Costaud comment ? Des guises musclées. Des grandes mains. C'est pas mon genre. Ben ouais. Alors c'est quoi ton style de mec ? C'est toi. Je me disais, avant la naissance, ce serait bien qu'on parte quelques jours tous les deux à la campagne ou en bord de mer. Qu'est-ce que t'en dis ? Attends, je comprends pas là. Oh non, merde, j'ai tout monté à l'envers. C'est pas dans le bon sens. Merde, merde. Je t'ai dit pour la semaine prochaine. Quoi ? Ben... Mon congrès à Paris. Je comprends pas. Je croyais qu'on pouvait pas se passer de toi à l'hôpital. Ben ouais, c'était pas prévu, je suis désolé. Mais là, j'en passe une collègue. Ben non, je voulais qu'on parte tous les deux au week-end, juste avant la naissance. J'avais envie de te faire la surprise. Mais on en a passé des tables, Ken. Tu préfères partir à ton congrès plutôt que te faire chier avec moi ? Hein ? Figure-toi que c'est important pour ma carrière. Et donc pour les conditions de vie de notre futur enfant. Mais tu préfères m'accuser ? Je t'accuse pas. Si, tu m'accuses. C'est pas comme si j'avais fait un bébé avec Anna sans t'en parler. J'arrive dans une seconde. Oh, c'est magnifique. C'est génial. Oh, c'est super. Et Benjamin ? On a décidé qu'il est allé prendre un studio tout seul. Comme ça, il y aura de la place pour toi ici, quand le bébé arrivera. Allo ? T'arrives pas d'emmerde ? Non. Non plus. Parait que le 9ème mois, c'est encore pire. Bah viens, assieds-toi. C'est la fille de la dernière fois ? Ouais. Marie. Et alors, ça se passe bien ? Je sais pas. Ouais, génial. P'tite forme, toi. Allez, allonge-toi avec moi. Les insomnies à deux, c'est ma passion. On a 5 ans, il est suivi depuis 5 ans, avec fraction d'évection à 20%. Taquicardie ventriculaire, on le choc. Ok, tout de suite. Bonjour, Sophie. Bonjour, Julien. Voilà. J'ai pas oublié de congeler le reti. J'oublierai pas. Si on donne le lui, il a pas bonne mine. Avec l'ami qui le mène. Vous vous éloignez, madame. Vas-y. Recommence. Recommence. Attendez. Non, madame, on a pas le temps, là. Recommence. Disez, s'il vous plaît. C'est sa volonté. Je l'ai jamais trahi en 65 ans. Je l'ai jamais trahi en 65 ans. J'ai même jamais réussi à lui mentir. Je vais pas commencer aujourd'hui. J'ai jamais trahi en 60 ans. Je suis là-même. Je ne suis pas en 60 ans. Je suis là-même. Je suis là-même. La France a été jusqu'à la faille. Un soirée en 60 ans. J'ai jamais trahi en 60 ans. Je suis là-même. Pas ne pas. Pas de plus. J'ai jamais trahi en 60 ans. Bien, j'a... Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas la première fois que je me coupe. Je t'ai coupé le gigot et le cou t'a ripé. Bon, regardez ça. C'est la première fois que je te vois soudir quelqu'un. Quoi ? Tu l'as fait exprès ? Réponds-moi. Tu t'es coupé volontairement. Ça fait quatre jours qu'on ne s'est pas vus. T'es repassé une heure à la maison et t'es reparti bosser. Complètement dingue. C'est moi qui t'ai forcé la main pour le bébé. Je t'en pose une vie que tu ne voulais pas avoir. Mais tu ne m'imposes rien du tout. Si. Je suis devenu un putain de bonnet de nuit. Moi aussi à ta place. J'ai envie de prendre l'air. Je changerai. Je te jure, je changerai. Je t'ai menti en plus. Avec un an d'un coucher ensemble. C'était pour tout simplifier que je me rends compte que j'aurais jamais dû faire ça sans t'en parler avant. Je me sens coupable. Je pense tous les jours alors que je te le disais. Louise ? Je voudrais t'emmener quelque part. Ça ne peut pas attendre, je suis crevée. Non, non, ça ne peut plus attendre. Tu m'emmènes où ? Ok. Si la chambre d'enfant n'est pas collée à la nôtre, c'est parfait. Les locataires sont encore là ? Héctor ! Bonjour. 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 ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501